... Je suis chef depuis 6 ans. Je commence à 7h30. Mes cuissons de vinoiserie pour la cafette. Après, le retour de personnel en cuisine, on fait le briefing. Comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire. 10h moins le quart, on arrive en cuisine, on finit ce qu'on a à faire. À 11h, il mange jusqu'à 11h30. Après, en poste, il dit jusqu'à 14h. Et puis moi, je fais le tournant. En fin de compte, je réapprovise quand il manque. Et puis sinon, j'ai le cambriant, il y a une foule. Après, on descend, on fait les chiffres. On compte s'il y a des pertes ou pas. Et puis voilà, à la fin de journée, on m'apprend mes commandes. Et puis après, on rentre à la maison. Les avantages, c'est ne pas travailler le soir. Et puis avoir les jours fériés et les week-ends. Tout est frais au niveau que ce soit entrée, dessert, sade de fruits. De temps en temps, on fait des petites réunions pour mettre en place le menu de tous les jours. Après, j'ai ma préparatrice froide qui s'occupe de gérer aussi le froid. Et ma pâtissière qui est chef pâtissière qui fait les pâtisseries. J'ai eu la chance de faire plein de formations avec des super chefs étoilés. J'étais avec Alain Ducasse. Pour être un chef de cuisine, il faut être très rigoureux dans son travail. être propre, être très organisé. Je suis responsable de restaurant, donc il y a une partie management. Donc j'encadre 15 personnes. Je suis responsable aussi de l'hygiène du site. Je suis garante de maintenir l'hygiène. Je gère aussi une partie gestion, donc mon budget. Je dois maîtriser mon budget. Et aussi la relation client et le respect du contrat. Il faut s'adapter. On a vraiment des équipes multiculturelles, donc il faut s'adapter vraiment à chacun. Et donc ce qui m'a plu, le métier de gérant, c'est que justement, comme on l'a dit, c'est varié. Vraiment, ça découpe vraiment plusieurs fonctions. Autant gestion, RH, management. Donc c'est très complet, on ne s'ennuie pas. Je suis le second du chef. Du coup, dès qu'il est au bureau, je reprends la brigade. Je donne les directives que le chef m'a données. Je les retransmets à mes collègues, au chef de partie et au plongeur, si j'ai des légumes à couper. Moi, depuis tout petit, j'adore la cuisine. Je me rappelle, quand j'étais avec mes parents, quand j'étais petit, je leur disais que plus tard, je travaillerais en cuisine. Et ça a toujours été. J'ai commencé en tant qu'apprenti. J'ai fait deux ans de CAP cuisine et deux ans de BEP cuisine. Après, je passais commis de cuisine, chef de partie et maintenant, seconde cuisine. Et j'essaye de viser chef de cuisine un peu plus tard. ... ... ... Sous-titrage ST' 501